Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au cœur de la Bretagne, en Ile-et-Vilaine, au monastère Notre-Dame de Beaufort. Cet ancien château du XVIe siècle, converti en monastère en 1963, habite une communauté de 21 moniales dominicaines. Le 20 août dernier, face au scandale d'abus sexuels, le pape François a invité le peuple d'odieux au jeûne et à la prière. Pendant cette célébration, confions au Seigneur les paroles échangées ce matin dans notre émission. Que l'Esprit Saint éclaire les fidèles, les évêques et les prêtres pour avancer dans la vérité. Sous-titrage MFP. La messe est présidée par le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. La messe est présidée par le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. La messe est présidée par le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. La messe est présidée par le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. La messe est présidée par le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. La messe est présidée par le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. La messe est présidée par le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. Le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. Le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. Le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. Le frère Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. Thierry Hubert, dominicain, producteur du Jour du Seigneur. Nous vous rejoignons pour vivre et célébrer cette Eucharistie. Et je suis particulièrement ému d'être avec vous ce matin, car c'est la première fois, comme nouveau producteur du Jour du Seigneur, que je préside l'Eucharistie télévisée. Et il est heureux que ce soit ici, chez vous, chères sœurs, car vous le savez bien, je dois ma vocation dominicaine à l'une d'entre vous. Chaque messe, frères et sœurs, est une action de grâce, mais aussi une prière de révolte à Dieu ou d'angoisse devant tout ce qui dégrade le notre monde, le salit ou le pervertit. C'est pourquoi le Jour du Seigneur a tenu à s'associer à l'invitation de France Télévision dans sa programmation sur l'enfance abusée. Notre prière de ce jour portera particulièrement les souffrances et les angoisses de notre monde. Aussi, frères et sœurs, au seuil de cette Eucharistie, les uns pour les autres, implorons la miséricorde du Dieu vivant en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Sous-titrage MFP. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à sa vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes. Nous sommes qui l'aident. Nous te louons, nous te bénissons, nous te donrons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions le Seigneur Accorde-nous Seigneur de trouver notre joie dans notre fidélité Car c'est un bonheur durable et profond De servir constamment le Créateur de tout bien Par Jésus-Christ ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu Qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Lecture du livre du prophète Daniel En ce temps-là s'élèvera Michel, le chef des anges Celui qui se tient auprès des fils de ton peuple Car ce sera un temps de détresse Comme il n'y en a jamais eu Depuis que les nations existent Jusqu'à ce temps-ci Mais en ce temps-ci ton peuple sera délivré Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre S'éveilleront Les uns pour la vie éternelle Les autres pour la honte Et la déchéance éternelle Ceux qui ont l'intelligence Respondiront comme la spendeur du firmament Et ceux qui sont des maîtres de justice Pour la multitude Brilleront comme les étoiles Pour toujours Et à jamais Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Garde-moi mon Dieu Je fais de toi mon refuge Garde-moi mon Dieu Je fais de toi mon refuge Seigneur mon baptême Je me coupe De toi dépend mon sort Je garde le Seigneur devant moi Sans relâche Il est de ma droite Je suis un ébranleur Garde-moi mon Dieu Je fais de toi mon refuge Mon cœur insulte Mon âme est en fête Ma chère elle-même Repense en confiance Tu ne peux m'abandonner à la mort Ni laisser ton avis Voir la corruption Garde-moi mon Dieu Je fais de toi mon refuge Tu m'apprends le chemin de la vie Devant toi ce département de joie À ta droite éternité de bénisse Garde-moi mon Dieu Je fais de toi mon refuge Lecture de la lettre aux Hébreux Dans l'ancienne Alliance A la droite de Dieu Il attend désormais Que ses ennemis soient mis sous ses pieds Par son unique offrande Il a mené pour toujours A leur perfection Ceux qu'il sanctifie Or Quand le pardon est accordé On n'offre plus On n'offre plus le sacrifice Pour le péché Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Sous-titrage MFP. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, quand à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pères et sœurs, chers amis, je pense que vous êtes comme moi. Alors, nous ne voulons pas être surpris par la venue soudaine du Christ. Alors, le moyen le plus simple que j'ai trouvé, vivre sa présence au quotidien. Vivre en sa présence au quotidien. En effet, le Fils de l'homme qui doit venir, c'est le Seigneur Jésus à qui nous sommes unis, que nous prions, que nous écoutons. Alors, justement, écoutons ces paroles qui ne passent pas pour raviver le sentiment de sa présence. Première parole. Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. C'est le récit de l'institution de l'Eucharistie. Et chaque fois que nous le faisons, nous faisons mémoire du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Un mémorial qui rend présent le Seigneur Jésus. On vient de l'entendre, l'Épître aux Hébreux a insisté sur l'unicité du sacrifice. Jésus crie, après avoir offert pour nous les péchés, pour les péchés un unique sacrifice, Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ce qu'il sanctifie. Il s'est offert une fois pour toutes et nous demande qu'une chose, que nous nous offrions en retour avec tout ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que je suis avec ma vie, avec mes soucis, avec ma maladie, avec ma souffrance, avec mes doutes. C'est tout cela que je dois offrir au Christ, pour répondre à son offrande. Une offrande spirituelle au Christ, ce Christ qui sanctifie. Et là, frères et sœurs, chacun de nous peut éprouver la compassion du Christ, c'est-à-dire une présence qui me prend en pitié, bien plus qu'elle me juge et me condamne. Vous vous rappelez certainement que lors de l'institution de l'Eucharistie, lors du dernier repas, Jésus a posé un autre geste, le lavement des pieds des disciples. Il a demandé de faire la même chose. Vous lavez les pieds les uns aux autres. Ce service, cet humble service du frère, c'est prendre soin de l'humanité fatiguée. Vivre ce que l'on appelle le sacrement du frère. Je suis au-ménier d'une communauté foi et lumière. Et nous aimons bien poser de temps en temps ce geste du lavement des pieds. Chacun, avec un handicap ou pas, lave les pieds de quelqu'un et reçoit de ce quelqu'un la bénédiction. Puis on fait de même de proche en proche. C'est un service gratuit qui prend du temps. Et ce temps, c'est cette lenteur qui nous fait heureux de ce que le Christ a dit lors de l'institution de ce sacrement. Sachant cela, c'est-à-dire, lorsque vous le faites, heureux êtes-vous si vous le mettez en pratique. Ce bonheur de se mettre au service du frère. Et donc, en posant des gestes gratuits d'attention aux personnes, nous faisons comme Jésus l'a fait. Et servir les autres, c'est faire comme le Christ serviteur. Et ce sera donc toujours vivre dans sa présence. Le moins de service que l'on fait au nom du Christ, c'est vivre en sa présence. Et pratiquer la miséricorde, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est être assuré, en retour, de bénéficier de la miséricorde du Christ. Et donc, lorsque je me rapproche du frère, lorsque je me mets à son service, je me rapproche du Christ, et je bénéficierai ainsi de sa miséricorde. Un pauvre crie, le Seigneur l'entend. C'est le thème de cette journée mondiale des pauvres que le pape a choisi. Le pape François rappelle la logique crier, répondre, libérer. C'est l'option préférentielle de Dieu pour les pauvres. Et donc, lorsque nous rejoignons les plus pauvres, les personnes en situation de pauvreté, lorsque nous les aimons, lorsque nous les aidons, nous sommes assurés de prier avec eux en ce lieu où le Christ est particulièrement présent, lui qui s'identifie aux petits, aux humbles, aux délaissés, aux malades, etc. Et là, nous faisons l'expérience de la puissance libératrice de la présence de Dieu. Cette présence libératrice du ressuscité, je la découvre à l'œuvre, c'est cette même puissance qui me ressuscitera au dernier jour et j'entrerai dans la gloire. Ce ne sont pas seulement des mots récemment, un élève ingénieur me disait « Voilà, j'interromps mes études pendant une année pour me mettre au service de l'association Misericordia. Je vais vivre cette année dans les quartiers les plus pauvres de Santiago du Chili. » C'est l'expérience de quelqu'un qui, habité par ce souci des pauvres, va participer un peu à leur libération. Mais en même temps, on se rend bien compte que par ce biais-là, c'est une réponse au cri lancé par les pauvres. Dieu exauce ce cri en envoyant des missionnaires de miséricorde et de compassion. Et là encore, « Je découvre l'appel du Christ et sa présence lorsque je réponds à l'appel des pauvres et à l'appel de l'Église. » Vous voyez, frères et sœurs, en recherchant constamment la présence du Christ, nous pouvons faire de tous les instants de notre vie des moments favorables. Le moment favorable, c'est assez simple. C'est ce temps où Dieu exauce, vient à notre aide et nous sauve. Et cela se traduit tout simplement par une disponibilité à Dieu, à sa présence, à son action en nous. Si nous faisons de nos vies des moments favorables, nous aurons alors le cœur et le regard assez purs pour discerner sa présence à l'œuvre dans notre histoire. Et bien évidemment, nous l'accueillerons avec joie lorsqu'il se manifestera dans sa gloire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 renouvelé en la vie Seigneur, écoute-nous face aux multiples bouleversements du monde prions pour que nous ne cédions pas à la peur travaillons avec persévérance à un monde plus juste et pacifique en nous appuyant sur la force de Dieu prions pour les migrants et les familles éprouvées les personnes seules, les prisonniers et les mourants Seigneur, écoute-nous prions pour notre assemblée réunie grâce au jour du Seigneur pour les équipes de télévision qui permettent de suivre la messe chaque dimanche présentons à Dieu toutes nos intentions, nos joies et nos souffrances vigilants dans l'espérance, vivons dans l'attente du Seigneur qui vient chaque jour au devant de nous Seigneur, écoute-nous Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par Jésus le Christ, notre Seigneur Amen Ce matin, notre prière est portée par le son de la Kora, une harpe africaine qui compte 21 cordes. C'est à des moines bénédictins ayant fondé au Sénégal l'abbaye de Kermoussa que l'on doit l'introduction de cet instrument dans la liturgie et les milieux européens. Sous-titrage MFP. ... 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